Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV avec la Hanse et cette guerre de coalition contre moi de nouveau qui m'ennuie bien parce que là c'est quand même une coalition super puissante. Ils ont 130 000 hommes ici grosso modo, 80 000 hommes ici. Pour l'instant les ottomans ne viennent pas m'aider, ils sont un peu occupés il faut le dire avec une guerre contre le Maroc. La Russie par contre elle est bel et bien là, bon elle a pas amené beaucoup d'hommes, enfin elle a amené je sais pas 100 000 hommes grosso modo, peut-être un peu plus, mais voilà c'est quand même tendu avec toutes les forces en présence c'est quand même très tendu. Et je sais pas trop quoi faire j'avoue. Il y a là les 130 000 hommes au centre qui m'ennuient beaucoup, ils peuvent écraser l'armée russe et du coup j'ose pas trop bouger. Je vais quand même me replier, en plus je souffre d'attrition. Je crois que je vais attendre que les russes et la coalition se rencontrent et je sauterai sur l'occasion pour y aller aussi. Et là il se tourne en rond depuis je sais pas combien de temps, c'est pénible. Moi il faut aussi que je surveille mon attrition, bien sûr. Là par exemple c'est pas bon. Il y a 100 000 russes là quand même, là par contre voilà les 84 000 français qui arrivent. Je fais quand même moins 75 de bénéfices, enfin de déficit là, ça fait beaucoup. Il faut que j'arrive à gérer soit l'armée française, bon on va partir vers l'armée française peut-être. Avant qu'il fasse la jonction, parce que là 200 000 hommes ça fera beaucoup. Même si l'attrition doit être énorme. Avec 200 000 hommes je pense que là l'attrition sera vraiment énorme. Là il y a un combat, si je pouvais y aller... On m'étonnerait que j'arrive à temps. Ça devient dur là pour nous. Le 11 avril, le 16, donc là j'arrive un peu tard. Merde là ils vont vers où là ? Ils vont vers Trier. J'ai dans l'idée que là ils vont venir, c'est pas bon pour moi. Bon j'aurai l'avantage du terrain mais ils auront l'avantage du nombre largement. Ils sont deux fois plus nombreux que moi quoi. Et puis c'est pas ce que je vais faire dans cette vie hein. Je vais reprendre une série de mercenaires déjà. Ah j'ai plus d'argent déjà. Si les ottomans voulaient bien venir m'aider ce serait sympa, là c'est le moment ou jamais, de se montrer utile. J'ai beaucoup moins de pertes qu'eux mais il n'empêche que je perds à mon avis. Il reste grosso modo deux fois plus puissant que moi. J'aurais beau ramener des mercenaires, euh... Ouais j'aurais jamais assez de mercenaires en l'occurrence. Non il aurait fallu que les russes là viennent... ... nous ramener quelques hommes mais bon ce sera pas le cas, je crois pas. Je remarque que je gagne là mine de rien. Je vais quand même ramener des troupes. Si Ace avec ses deux mille hommes voulait bien venir aussi ce serait sympa. Ou les russes, ouais les russes ont l'air de venir. Mais par contre s'il y a des renforts là ça ne le fait pas. J'ai plus que trente mille hommes de retard. Franchement si les russes voulaient bien venir là ça serait gagné. C'est dur de se regrouper sans perdre trop d'hommes là j'avoue. On va fuir. On va essayer de fuir dans l'ordre. Ok. On va se regrouper là-bas. On va se regrouper là-bas. Merde. Ils ont la vitesse, marche forcée. Ce qui fait que c'est très compliqué de fuir. Bon j'ai plus que deux armées. Je suis quand même à 115 sur 118 c'est pas trop mal. Ils ont encore énormément d'hommes quoi. C'est ça le problème. Je crois que cette armée elle est morte aussi. Bon il va falloir commencer à discuter paix je pense. Ça vous est vaincu ça suffira pas. Annuler des vassaux loin de là ça suffira pas non plus. Annuler des traités peut-être avec les ottomans. Avec les russes. Non ça les envole pas. Que font les russes là ? Ils pourraient venir m'aider un peu. On va se replier. J'ai quand même 73 000 hommes en réserve donc. Honnêtement si je pouvais avoir un peu de temps pour remonter mes troupes. Ça pourra le faire. Ouais c'est vrai qu'on a plus que 51 000 hommes. Ah les temps sont durs. Je vais me séparer ici. Ici. Ici je vais faire quelques mercenaires. Je vais faire quelques troupes régulières. Et je vais attendre. On sort en force de 4000 hommes tous les mois. Ouais c'est pas énorme. J'aurais plus vite fait de faire des nouvelles troupes. Non les russes sont revenus avec 27 000 hommes ici. Mais ce qu'il y a c'est que. Je sais pas ce qu'ils font. Ok moi j'ai récupéré 66 000 hommes. Faut que je me fasse par exemple la bavière là qui arrive toute seule. Peut-être que là ils ont eu tort de venir tout seul. Mais il y a cette vitesse qui me tue quoi. Alors. Leurs troupes sont trop rapides. Alors ils vont vers Oberlitz. Oberlitz c'est là. Et eux ils vont vers. Pose d'âme. Ça ça m'intéresse pose d'âme. Ah j'ai pas mal de mercenaires à faire. Peut-être des troupes régulières aussi. Alors mercenaires. Alors qu'est-ce qu'ils font là ? Pose d'âme. J'ai bien l'impression qu'ils viennent. C'est juste qu'ils prennent leur temps. Ouais les sciences elles sont trop en avance Qu'est-ce qu'ils font là ? Oberloots ils vont là-bas Maintenant ils vont à Nudir Niederlozitz Est-ce que j'y serai avant lui ? Ouais tout à fait Il y va encore là ? Ouais Il a l'air de décider à y aller Ok donc là on va le battre Faut absolument qu'on le batte On a 37 000 hommes qui arrivent Ouais d'ailleurs Il est déjà en fuite Sauf qu'il s'est arrêté Donc là on va y aller Si on se débarrasse de cette armée là Il y avait quoi ? Il y avait 70 000 hommes ? 60 000 hommes ? Franchement il y a un truc à faire là J'ai récupéré Enfin on a récupéré 100 000 hommes La guerre n'est pas tout à fait finie encore Ok là l'armée on l'a détruite Pourquoi on était 100 000 tout à l'heure Ah mais on est 100 000 avec mes alliés Ouais quand même Bon Par contre on n'a pas fait beaucoup de points de victoire C'est bizarre Ouais je vais aller m'occuper des rebelles là-bas Bon les revoilà Evidemment ils vont revenir Alors ils reviennent avec 60 000 hommes grosso modo Voilà les rebelles c'est géré Alors les français sont là Ils ont pas des masses d'hommes Ok on est à moins 40 sur les combats Ça ça m'énerve un peu C'est ce qui fait d'habitude ma force Je sais pas où ils essayent d'aller Ils vont attaquer les russes là avec si peu d'hommes Ouais ça c'est bon J'ai pas trop l'intérêt de cette attaque j'avoue On va encore tuer beaucoup de français sur le coup Par contre ils arrivent avec 71 000 hommes évidemment Faut que mes renforts arrivent Les 72 000 là Je trouve qu'on a gagné Mais alors Alors que les russes avaient décidé de fuir visiblement On a gagné je sais pas comment Certaines russes ils étaient en fuite Avec eux on est jamais sûr de rien Bon J'ai essayé de me faire cette armée française à la rigueur 87 000 hommes j'ai Elle va fuir en vitesse Merde Évidemment elle fuit Ouais il faut que je ressorte de la zone d'attrition Je peux plus trop me permettre d'avoir ce genre d'attrition Ah là bas il y a un gros combat Faut que j'y aille J'avais pas trop vu Et merde perdu Bon par contre j'y vais J'ai des chances de gagner là Ah il fuit Bande de lâches 22 Là je vais les intercepter à 3 contre 1 C'est bon ils ont pas beaucoup de morale Ils auront pas de renfort Ça va le faire à peu près Ah voilà les ottomans en plus Avec 73 000 hommes Ok ça va le faire des troupes fraîches Parce que là c'était très tendu quand même Avec 120 000 hommes les ottomans Ça fait plaisir d'avoir des alliés qui dépote Même si ils ont mis un peu de temps à arriver J'étais un peu inquiet Ah du coup puisqu'ils se battent ici Moi je vais retourner en Europe occidentale Je crois que là qu'avec Grosso modo Plus de 100 000 hommes Les russes là ils ont 50 000 hommes Je pense qu'ils vont s'occuper des français Et moi je peux Aller m'occuper de l'ouest Parce que là ça commence à être grave Toutes les provinces qui tombent Alors je vais prendre le malus de prestige C'est pas trop grave J'espère m'en refaire là Par contre Là va y avoir des grosses batailles Il y a quand même 70 000 hommes Il faut que je me fasse toutes ces armées Toutes les petites armées Il y a des points de victoire à prendre Pour pas cher Là il y a beaucoup de petites victoires à prendre Et ça va me remonter mon score je pense Voilà un 53 de fait Gratuit Un 47 Un 59 Voilà c'est ça qu'il faut obtenir Bon 2 10 pourquoi pas Là je vais me diviser Et que j'en prenne mes provinces Ça donne quoi là ? Ça donne que C'est un peu le statu quo 158 Ouais je vais me diviser pour reprendre mes provinces Plutôt Ils sont déjà revenus au maximum Ça va être super long de les reprendre Je vais faire le blocus Allez je vais surveiller ici Pourquoi ils y vont pas avec les 116 000 hommes là ? Faut faire quelque chose Ah ils y vont Franchement il n'y a plus beaucoup d'armée là Je sais pas ce qu'ils attendent Quand on regarde les armées adverses Il n'y a vraiment plus grand chose On pourrait faire un petit effort D'ailleurs J'ai l'impression que tout le monde revient à la charge Je vais laisser tomber le siège Et je vais essayer d'intercepter D'intercepter ça Ok Alors un petit conseiller niveau 2 Ou niveau 1 Pour accélérer les annexions Pour accélérer les annexions Pourquoi pas Et là c'est parti J'ai 51 000 hommes Je vais intercepter toutes ces troupes françaises Qui sont revenus Ah bah visiblement Elles repartent Je sais pas trop ce qu'elles veulent Difficile de les suivre Bon je vais aller aider La Russie et tout ça Parce que j'ai l'impression qu'ils n'avancent pas Et moi mine de rien J'ai besoin de victoire militaire aussi Pour remonter le score Comme là Là je vais la gagner cette bataille C'est sûr Voilà Ensuite je vais prendre celle-là aussi J'allais me faire la bavière Je sais pas ce qu'ils font Ah 46 000 hommes qui arrivent Parce que là je suis obligé de me replier Vers mon armée Je suis arrivé à temps Je continue à prendre un militaire J'ai toujours besoin de points Pour ma doctrine Ok ça c'est gagné Par contre j'ai pas tué beaucoup d'hommes Je trouve Alors les ottomans sont là Avec 94 000 hommes Là on va gagner une bataille 128 000 hommes Ok On va regagner une bataille Le score de guerre On commence à bouger dans l'autre sens On était bloqué à moins 40 On est toujours à moins 40 En score de combat C'est dingue Le nombre de défaites qu'on a dû avoir Pour cumuler ce moins 40 Merde Ce qu'il y a c'est que Là ils vont tous dans ce combat Je vais y aller aussi Je pense que là C'est le combat à prendre Et en amenant mes armées J'imagine que Je vais quand même faire pencher la balance De mon côté On est trois fois plus nombreux C'est vrai qu'on a le désavantage du terrain Je suis obligé de faire des mercenaires Pour être sûr Je parie Là on est plus que trois fois plus nombreux On est quasiment quatre fois plus nombreux Quand ce qui m'inquiète C'est les 18 000 hommes Merde ils viennent Je suis obligé de me replier Je suis obligé de fuir Bon et là C'est pénible On est quatre fois plus nombreux Et non On ne gagne pas Mais alors loin de là Ah si c'est bon Bon du coup On va repartir par là On n'a toujours pas On n'est pas toujours On n'est toujours pas passé au delà des moins 40 Ça veut dire qu'on est toujours négatif C'est horaire ça On va les poursuivre C'est le moment de les détruire On a énormément de pertes Heureusement qu'on a le nombre avec nous Parce que sinon Sinon c'est très chaud quand même Merde là ça ne le fait pas J'étais obligé de repartir Ok Est-ce qu'on est enfin Non on est toujours dans le moins 40 Mais c'est quoi ce délire On n'arrive pas à repasser au delà de ce moins 40 Malgré toutes les victoires Alors là ils vont vers Metz On y va Ok Moins 40 toujours Putain Tiens là on va poursuivre toutes ces armées Ce n'était pas le but à l'origine Mais bon puisqu'on est là Là c'est un peu raté Ils sont en train de nous échapper C'est toujours bon à prendre De battre des petites armées Comme ça autour de Un peu toute seule isolée Ok ça nous a rapporté Quelques points de victoire Je pense que là on est Alors on est à moins 39 Enfin on repasse On va avoir notre score de guerre Qui augmente Sauf que là Même à 7 contre 160 On a du mal à gagner la bataille C'est l'horreur Les ottomans c'est pas ça Ils ont pas une armée super performante On a quand même gagné 4,5 points Oh merde j'avais pas vu ça Je vais rentrer au port J'ai pas envie de perdre toute ma flotte Déjà je pense que j'ai perdu Beaucoup de navires Ouais j'ai perdu pas mal de navires Il y a trop de monde Sur cette province Ouais j'ai perdu pas mal de navires Bêtement Oh putain Je sens qu'ils vont perdre la bataille Je vais aller les aider Parce que Je les sens mal parties Bon Nemours c'est bon Comment on souffre Sur une bataille Où on est largement Supérieur en nombre C'est la folie quoi Je suis obligé de venir les aider Avec ça aussi Faut dire là Il a 35 et 26 000 hommes Qui font rien Il aurait été sympa De venir nous Ah voilà Ils arrivent On remarque Ils ont fui Franchement Nous militairement ça va Mais nos alliés Ottomans et Russes Je trouve qu'ils sont pas très performants Ouais moi je vais essayer De prendre une province Faut absolument que je prenne une province C'est pour ça Faut que je me libère une armée J'ai essayé de prendre Vlanderen Le 25 mars Là ils sont pas en train de fuir Bizarrement Faut dire qu'ils ont quasiment plus d'hommes Ah mais ils vont avoir des renforts Notre armée n'est pas si grande Moins 10% Coup d'infanterie Ouais de toute façon Pour l'instant Je compte pas produire des armées Là prochainement Ok Donc là je fais ce siège là Et je crois que je demanderai juste Cette province là Déjà si j'ai ça Je trouverai ça beau Ok Est-ce que je prends le combat là ou pas ? Remarque c'est possible Je suis trop dépendant de mes alliés Qui sont franchement pas terribles Voilà je crois que la Picardie Ils vont manger là Là on a un bon moyen D'avoir 29 000 hommes Ouais c'est parti Là on va les avoir Pourquoi les rues sont fuies là ? Putain Ouais maintenant on perd c'est sûr J'étais obligé de ramener ces hommes là Et encore Je sais même pas si ça a suffi On va perdre là On peut pas quand même Non là on fait la différence Je pense Mais la fuite des russes Dans cette bataille Est assez étonnante Bon on a gagné Mais bon Qu'est-ce qu'ils font les russes Ils sont en paix ou quoi ? Ah ils ont signé la paix Les traîtres Il faut que je méfie Les ottomans pourraient faire pareil 2.40 On est à 10 Peut-être qu'une paix blanche serait la bienvenue Les français savouraient vaincus là Intéressant Ouais je vais quand même essayer d'avoir au moins une province Signer une paix maintenant C'est vraiment pas très intéressant On aura rien gagné dans cette guerre Elle nous aura coûté Monstreusement cher Faut bien avouer Il y a encore énormément d'ennemis autour de moi Le 20 Je suis là le 22 Ils sont nombreux là Je crois que je vais demander une paix blanche Enfin même qui savoue vaincu Ils peuvent me donner 400 du cas Ouais je vais signer ça comme paix Parce que là C'est un peu tendu quand même J'ai beaucoup de dettes Bon Et bien c'était une guerre pour rien Très honnêtement là C'était très très dur Il va falloir que je remette mes flottes un peu comme je peux Sur l'Ubeck Sur Londres Sur la mer du nord Par contre on aura pas mal de pays A mon avis qui vont quitter la coalition Alliance avec la Savoie Non tout ça Non Je vais me payer les sciences J'ai 5 ans d'avance Mais j'ai pas d'argent Ah si j'ai un peu d'argent Pour faire les bâtiments Ça coûte pas très cher les temples Ça va me donner un peu de répit Et un peu pareil Marché Non marché Quelques marchés peut-être Un ici C'est tout Ok Pas de port Si un là C'est tout J'ai du mal à dépenser des points diplomatiques Sans que ça me coûte un bras Là ça coûte 81 Voilà j'ai plus d'argent Alors tout de suite je repasse dans les positifs A plus 45 Ça y'a pas de soucis Ça m'ennuie d'avoir fait une guerre pour rien Mais bon voilà En plus y'a pas grand monde qui a quitté la coalition Je vais diviser mon armée On va voir combien il me reste de troupes Bon d'abord les navires C'est le plus important Là il faut que j'en refasse Au moins je dirais 16 navires déjà Ouais j'ai plus d'argent Ça va être très long Il faut que je passe ma maintenance à zéro Sinon j'arriverai jamais à refaire mon armée Mon Ma flotte assez rapidement Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8 Je dois en avoir 8 Ah ça c'est sympa Plus 5 de puissance pour mon marchand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 C'est ça 9, 10, 11, 12, 13 Il y en a plus que 3 Alors heureusement que mes alliés étaient là dans la dernière guerre Excellent Les ottomans et la Russie là m'ont bien aidé quand même Y'a pas à dire Ok Alors Gurma est une colonie Je vais passer à la suite Ouagadougou Bon et puis il faut que j'économise pour rembourser mes dettes quand même Faut que je fasse le point sur combien de mercenaires j'ai J'en ai beaucoup Je vais les mettre à part pour l'instant Mais je vais pas les virer On ne sait jamais si on me redéclare la guerre J'aimerais bien avoir quelques troupes quand même Ça donne quoi ces histoires d'annexion là Je dois plus être très loin Ouais c'est quasiment fini Alors 18, 9, 9 là par exemple Il y a un moyen c'est simple C'est de rajouter 2 troupes Et un de chaque Je vais accélérer le temps maintenant On va être tranquille pendant quelques années Alors une annexion Plutôt bienvenue La Bohème a quitté La Coalition Est-ce que je vais avoir 15 navires là ? Ouais avec celui-là je crois que j'en aurai 15 Donc eux ils vont se remettre sur inverse Parfait Merde j'ai dépassé le temps J'avais pas vu le temps de ma vidéo Je suis désolé c'est vrai que je ferai plus le cours Bon bah je vous laisse sur cette fin de guerre un peu décevante il est vrai Mais bon j'avais pas trop le choix Et puis du coup il y a pas mal de pays qui quittent la coalition Comme la Bohème par exemple Qui va se retrouver sans alliés importants Donc pourquoi pas y aller bientôt Je comprends pas que la bavière ait toujours plus 227 d'agressives expansions C'est assez énorme je trouve Bon on verra ça Allez je vous laisse Je vous donne rendez-vous demain Pour la suite de ce let's play Europa Universalist 4 avec la Rance